Et différence de culture entre entreprise française et entreprise estonienne. Ayant travaillé dans l'environnement des affaires estoniens et français, que ce soit en France ou bien localement en Estonie, je me suis aperçu de différents styles de management et je vais partager dans cette vidéo 5 différences culturelles majeures pour vous aider à faire des affaires en Estonie, que ce soit dans le cadre de recrutement, vous allez parler à des comptables. Donc ça va être intéressant de connaître ces points-là afin de gérer votre société au mieux. Bonjour, ici Romain Armato, PDG de Life Invest et si vous voulez apprendre à investir à l'étranger pour développer votre patrimoine plus rapidement et vous expatrier pour optimiser votre fiscalité et augmenter votre pouvoir d'achat, allez sur lifeinvest.eu. Premièrement, les Français ont tendance à être beaucoup plus formels dans leurs interactions au quotidien de leurs entreprises. Les Français, généralement, favorisent la poignée de main obligatoire, appellent par les noms, sont beaucoup plus cordiaux, tandis que les Estoniens sont beaucoup plus relax, vous appellent par votre prénom, disent salut dans les communications par mail et il faut ajouter que les Français sont beaucoup plus enclins à prendre du temps avant de prendre une décision. Le processus de due diligence est plus long. Ce qui fait sens avec le second point, c'est que les Estoniens sont davantage enclins à prendre des risques dans leurs entreprises. On le sait bien, souvent la récompense est définie par le risque qu'on prend. Les Estoniens sont connus pour se lancer dans des projets ambitieux que d'autres pourraient considérer de décourageants puisqu'ils ont une culture qui met l'accent sur le développement technologique, un petit pays, bac à sable, idéal pour tester de nouvelles idées et les développer dans le monde entier, effet Skype par exemple, TransferWise. Alors qu'en France, les entreprises ont plutôt tendance à être conservatrices, à mettre en place des systèmes qui consolident leurs profits plutôt que de prendre des risques élevés. Même si ces deux stratégies sont bonnes, il s'avère que les Estoniens gagnent un avantage compétitif lié à cette culture de la prise de risque. Troisième point, les Français accordent une plus grande importance à l'éducation plutôt que l'expérience sur le terrain. En France, on estime que le facteur numéro un pour définir un échec ou un succès, c'est l'éducation qui se place bien au-dessus de l'expérience ou des compétences. Ça contraste beaucoup avec leurs homologues estoniens qui eux favorisent l'expérience sur le terrain plutôt que les qualifications. En quatrième point, les Estoniens sont plus enclins à utiliser la technologie au sein de leur entreprise. Quand tu prends l'exemple de l'Estonie où il est possible de tout faire en ligne, créer une entreprise, déclarer un nouveau-né, payer ses impôts en ligne, avec un pays couvert à 99% par la Wi-Fi gratuite, tu t'aperçois que la France est très différente de par sa bureaucratie élevée et quelques rendez-vous en physique, en présentiel qu'il est nécessaire de faire à ce jour. Certains fonctionnaires en France sont plutôt sceptiques par rapport à la technologie pour favoriser la sécurité des données personnelles. Ce qui est bénéfique pour les Estoniens, c'est-à-dire qu'ils peuvent lancer des idées sans paperas, sans bureaucratie ambiante, implémenter, tester, améliorer. Et c'est pour ça que les Estoniens sont en avance d'un point de vue technologique pour développer leurs opérations commerciales. Cinquième et dernier point, les Français sont plus susceptibles d'avoir une hiérarchie d'entreprises en place que les Estoniens. Pas de secret pour tout le monde, l'Estonie et la France comportent des différences culturelles. En France, les entreprises ont tendance à avoir une structure hiérarchique avec la direction au sommet et les employés en dessous. Tandis qu'en Estonie, ils sont plus axés sur la création d'une atmosphère homogène, horizontale, tout le monde au même niveau, avec une facilité à prendre des décisions. Donc cette distinction permet des approches complètement différentes pour la résolution de problèmes et l'implémentation de nouveaux projets, permettant ainsi l'évolution organique d'une entreprise. En conclusion, les entreprises françaises et les entreprises estoniennes ont des styles de management différents qui peuvent être complémentaires. Donc si vous faites affaire en France ou en Estonie, connaissez ces différences culturelles, différences de valeur, de sorte à être plus efficace dans la création, la gestion et le développement de votre entreprise. J'espère que cela vous a aidé. Suivez-moi pour davantage de pépites au sujet de l'investissement à l'étranger. Et vous pouvez également choisir Life Invest e-Residency, un cursus de formation en ligne qui va vous aider à créer votre entreprise en Estonie en tant que francophone. Tout cela est dans la description. A bientôt pour la prochaine vidéo.